coucou l'équipe j'espère que vous allez bien du coup aujourd'hui je vais vous montrer comment je colle ma perruque je sais j'ai déjà fait ce type de vidéo mais en fait j'ai changé tous mes produits pour coller la perruque et du coup je voulais vous montrer parce qu'on me l'a beaucoup demandé par exemple sur snapchat et je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo les deux produits en question sont donc wonder lace band et le spritz fantasia spritz du coup pour ceux qui me suivent ils ont déjà vu où est-ce que j'ai acheté ces produits dont je les ai achetés quand j'étais à los angeles en vacances mais en fait je l'ai beaucoup vu sur le tiktok français aussi j'ai vu beaucoup de filles utiliser ces produits donc je vais essayer de vous dénicher les boutiques où vous pouvez les trouver parce que je sais qu'ils sont galères à trouver parce que bah tout le monde les achète etc mais vous pouvez les trouver en france ça y'a pas de soucis donc là celui-là je l'ai remplacé avant j'utilisais le got to be maintenant j'utilise ça et franchement c'est une tuerie et ça pour fondre la lace en fait ça de base je l'ai vu sur le tiktok américain je sais pas un des deux mais j'ai vu beaucoup de filles utiliser un spritz je l'ai dans une autre marque donc si vous trouvez pas celui-là je l'ai dans cette marque là mais en fait moi comme je suis une forceuse bah j'ai pris ça parce que je l'ai vu de base je cherchais ça à château d'eau j'ai pas trouvé donc j'ai pris l'autre mais l'autre aussi fait l'affaire c'est ce que quand j'étais au stade j'ai trouvé donc j'ai pris direct mais sinon vous pouvez prendre celui-là c'est ça cette wig elle vient de chez Alipurl je vous mettrai toutes les infos donc c'est une body wave en 26 pouces elle est quand même assez longue et c'est une 13x4 voilà et donc je vais vous montrer comment je la colle parce que c'est vrai que depuis que je suis revenu des états unis mais pas vrai qu'elles sont plutôt bien collées donc je me suis dit que j'allais vous montrer donc ça c'est l'intérieur c'est une 13x4 mais complète genre y'a pas de ça va juste sur les côtés ou quoi que ce soit donc elle est comme ça à l'intérieur et derrière je sais pas si vous allez voir elle est comme ça je l'ai customisé moi même donc j'ai décoloré la perruque je l'ai décoloré deux fois parce que tout simplement la première fois j'avais pas laissé assez assez longtemps d'abord je vais mettre de la poudre sur ma lace donc là j'ai pris ma poudre mac genre comparé à l'autre côté vous voyez là c'est beaucoup plus blanc là ça commence déjà à pouvoir matcher avec ma peau alors là les gars je vais vraiment me concentrer pour bien la couper parce que si vous coupez mal votre perruque elle est gâtée là je vais prendre mon spritz après vous pouvez prendre une mousse coiffante genre olive oil là je prends ça en ce moment je fais ça je vais en appliquer directement sur ma brosse c'est comme ça que je ferai de me figer moi et là je les flaques en arrière pouvoir couper correctement ma tuile sans que les cheveux me dérangent en fait donc là c'est parti on va couper la tulle donc là on va passer à la colle donc je mets des pince pour ne pas que ça me gêne je vais coller avec un spray là c'est le bondeur les bonds et après les finitions ça va être avec le spritz je sais pas si je voulais dit mais une fois que j'ai fini de customiser la peur que j'ai passé un coup de peigne chauffant pour bien plaquer les petits cheveux vous voyez en arrière comme ça quand je je colle bas c'est parfait en fait faut pas que ce soit fouillé fouillé sinon vous n'arriverez pas à bien coller il ya des cheveux qui vont venir se mettre sous la laisse ou après ça va faire des bulles bref donc là je le sèche pas trop je viens prendre à l'aise et je vais la coller là où j'ai mis la colle et après on passe le sèche-cheveux vous inquiétez pas si vous avez un peu de colle qui dépasse on pourrait nettoyer tout ça après pour les côtés je vous explique pour pas que la colle elle déborde partout en fait je vais en mettre et après je mets ma laisse directement dessus ça ça évite de couler et comme ça je sais à peu près où est ce que je mets ma colle parce que si j'en mets trop là pour moi c'est parfait donc là je vais faire l'autre côté et après je reviens pour la suite là j'ai tout collé ce que je fais quand je vois qu'il ya des endroits qui sont pas j'ai peur que ce soit pas bien collé en fait je prends le prêt j'en ai un peu son doigt c'est pas grave ça va coller mais quand vous l'avez vous moins et en fait je viens tapoter sur les bords et j'en passais un coup de ses cheveux quand vous voyez que ça colle ne tapez pas trop parce qu'après ça va faire des petits résidus tout petit résidus blanc là c'est pas comme le go to be le go to be lancer vraiment moi je trouve là il en fait beaucoup moins il faut quand même pas trop tapoter si vous avez un peu de colle qui dépasse vous prenez de l'alcool avec un coton tige vous trempez le coton tige dans le dans l'alcool et vous venez nettoyer juste les bords et là je vous montrer comment j'utilise le spritz en fait en fait je vais nettoyer juste aux endroits où ben il ya un peu de colle qui dépasse alors une fois que j'ai bien nettoyé déjà moi je repasse un coup de poudre sur ma lace une fois que c'est fait je vais prendre mon spritz en fait moi j'en n'appuie pas comme ça parce que j'ai l'impression que quand j'en mets trop ça peut découler ma laisse je sais pas comment vous l'expliquer je prends les spritz en fait j'en mets sur mon doigt et en fait je viens appuyer sur la laisse après j'ai passé un petit coup de ses cheveux je vais mettre un bandeau pour plaquer tout ça là je tapote comme ça ça me permet de pas trop en mettre voilà là ce que je vais faire c'est que je vais attacher ma peau qu'après je vais voir comme ça là ce que je fais c'est que je vais me maquiller et je reviens avec vous pour la mise en beauté de la perruque bon voilà les gars du coup j'ai enlevé le bandeau avant ce qu'en fait quand je me maquille je fais mais aussi que chez mes yeux et en fait quand je fais le temps j'enlève le bandeau j'ai l'impression qu'après ça fait un marque comme ça si je laisse le bandeau que je mets mon fond de teint franchement la laisse elle est incroyable genre vraiment genre du coup la perruque elle est déjà très très belle mais je vais juste un peu retravailler les ondes de la soupe c'est comme j'ai lavé la wig un peu parti ce que je vais faire c'est que je vais d'abord appliquer ça c'est le produit qui vient avec le steampod j'ai mis vos steampod le numéro 4 il est trop bien donc là vous avez ce côté là pour bien pouvoir ondulé vos cheveux et après si vous voulez que lisser en fait vous avez des protèges je sais pas comment on appelle ça vous avez ça qui protège vos plaques vous mettez juste ça et quand vous lissez ben vous avez pas le côté chauffant donc là j'ai déjà allumé ça je mets pas mes doigts oh non elle est trop belle voilà 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 là on est bon on est bon les gars là je reprends mon sprit et en fait j'en mets un peu en haut et je vais bien plaquer vous pouvez le faire avec une brosse alors là c'est juste que j'ai la flemme de reprendre ma brosse mais voilà ce que ça donne voilà